Bonjour à toutes et à tous, je suis Roche Riveau, je suis juriste, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire, le pays de Djitruba en Afrique de l'Ouest et je suis également un passionné de poésie. Je suis l'auteur de ce texte intitulé Lettre à un ami et c'est un réel plaisir pour moi de partager cela avec vous. Assis, couchés ou debout, mes journées qui rivalisaient avec la joie de l'été, avec l'humeur du bonté, sont devenues mon roche. Entre ces murs, je suis partout, je suis dans l'Afrique historique et moderne, je suis dans l'Europe des Lumières et des Grandes Révolutions, je suis dans l'Asie légendaire et au sable fait. Je suis dans l'Amérique des hommes libres, le Nouveau Monde, une pensée rythmée comme la flamme des Faistos brûle mon être. Je suis transporté dans un soir d'histoire, dans la mélodie vanille de la Marseillaise, celle de liberté. Liberté, liberté chérie, liberté de bronzer sans peur, liberté de voyager. Je suis comme vulnérable. Nous le sommes comme une image sans imagination, comme un vent essoufflé, comme un soleil sans lueur. Dans cette maison, nous sommes comme des blocs de sel, et dehors, c'est comme s'il pleuvait. Les romans de science-fiction sont devenus réels. Nous sommes pleins d'affliction. Le rompe, la belle dame, à la beauté arc-en-ciel et aux souris miennes. Celle aux villes où il ne fait jamais nuit, même quand on viendrait dans son nuit. Elle bourra du noir, elle pleure. Les trois sœurs, Afrique, Asie et Amérique, sont tourmentées, consumées par la peur et le chagrin. Je t'écris, mon ami, avec le cœur des poètes d'antan, avec le regard de la mère inquiète. Ce ne sont pas des mots que je t'adresse. Ce n'est pas de l'encre sur ce papier. Mais ce sont des larmes. Elles naviguent comme les fleuves de la Suisse. Je t'écris, mon ami, avec des vers sans verbe. Je t'écris, mon ami, avec des proses qui sont en pause. Tout comme sur l'échiquier, la reine, bien que puissante, peut être vaincue et même déchue. Je t'écris, mon ami, assis sur ma chaise en Afrique, les mains sur ma table en Europe, avec ma plume d'Asie et mon encrier d'Amérique, pour te dire que je suis mes larmes. Avec l'alarme de l'espoir, un jour nouveau et une vie nouvelle s'annonce. Je t'écris, mon ami, pour te dire d'être fort. Roche, il est bon. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501